Bonjour, ici iPod Touch chez The Pro, et je vais vous montrer comment télécharger des torrents directement sur votre iPod Touch ou iPhone Jabreaky au firmware 2.0+. En ce moment, je suis sur un iPhone 3ème génération, Jabreaky au firmware 2.2.1. Alors c'est ça, j'avais montré sur une autre vidéo une façon avec DTunes, mais ils comprenaient plusieurs bugs. Il fallait quitter DTunes, il fallait ouvrir Mobile Terminal, entrer des commandes, etc. Fait que c'était plus compliqué, mais là ça va être beaucoup beaucoup plus simple pour télécharger les torrents. Parce que ça va être comme un client BitTorrent, comme sur votre ordinateur, il y a U-Torrent, il y a BitTorrent, il y a BitTorrent, BitTornado, Azureuse, Vuse, BitComet, etc. Il y en a un paquet. Là, je l'ai juste nommé les plus populaires, mais c'est ça. Vous allez avoir un client BitTorrent qui ressemble à ça sur votre iPod Touch ou iPhone directement. Alors ça va être 100 fois plus simple que la méthode de DTunes, je vous le dis. Là, je vais faire Cancel pour accélérer un petit peu. C'est ça, c'est pour votre iPod Touch iPhone. Si vous avez un iPhone, ça fonctionne sur le Edge ou le 3G, mais je ne vous le conseille vraiment pas. Parce que quand vous allez recevoir votre facture, ça va être... vous allez payer cher. Parce que DTorrent, c'est fait pour être gros. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi DTorrent, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de le savoir. C'est télécharger des films, des grosses, grosses affaires. Puis après, il est transféré vers son ordinateur. Alors là, vous allez dans Search en bas à droite et vous écrivez Torrentula, comme c'est affiché en haut en ce moment. T-O-R-R-E-N-T-U-L-A. Torrentula. Et on installe Torrentula. Alors, on appuie dessus, Install en haut à droite, Confirm. Moi, je l'ai déjà installé. Après, vous faites Restart Springboard. Aussi, c'est affiché Return to Cydia. Faites-le, puis quittez Cydia par la suite. Là, je vais ouvrir Torrentula. Il est ici. C'est une araignée sur un fond blanc. Torrentula. Alors, je l'ouvre. Ça ressemble à ça. Des Downloads, des Uploads, des avals et des amonts. Bon, une fois qu'on est arrivé, vous allez dans Search en bas, la petite loupe. Et là, vous allez voir une page blanche. Vous avez deux façons. Soit que vous sélectionnez par la loupe vos torrents préférés. Bien, les torrents préférés de Torrentula. Il y a le Pirate Bay. Il y a Extreme Nova. Il y a Demonoid. Lui, je l'utilise souvent. Il y a Seekpod, Mini Nova, puis Sumo Torrent. Mais si vous voulez avoir un torrent français que je vous recommande, c'est torrent411.com. Il y a pas mal de torrents là-dessus. Ou Isohunt pour d'autres torrents. En tout cas, votre site de torrents préférés. Moi, je vais prendre Pirate Bay. Il est simple. Oups. Return. The Pirate Bay, ici. Moi, je vous conseille, lui, pour ceux qui n'ont pas de site de torrents, prenez The Pirate Bay. Il est en anglais, c'est sûr, mais c'est pas grave. Alors, vous arrivez là-dessus. Cliquez, appuyez, pardon, sur la barre de recherche. Puis, je vais télécharger WinZip. On va dire WinZip. Là, je fais Go en bas à droite quand j'ai tapé le torrent désiré à télécharger. Alors, là, il va chercher sur le site. On attend un peu qu'il soit fini, au moins qu'il load. Je double-clique dans le milieu, ça zoome. Puis, là, je vais en prendre un qui va télécharger vite. Putain, lui, il a de l'air pas pire. Là, j'appuie sur le torrent que je veux télécharger. Et j'appuie sur Télécharger ce torrent qui est en vert en ce moment. Ça va me permettre de télécharger le torrent. Vous appuyez sur Download. Et voilà, c'est fait. Là, il ne télécharge pas le fichier. Il ne télécharge pas WinZip. Il télécharge juste le torrent. Sinon, ça aurait été bien trop vite. Ça aurait été bref. Là, vous allez dans Files, en bas. Et là, vous devriez voir WinZip, etc. Si vous ne le voyez pas, faites All Files en haut. Puis, là, vous allez voir tous les fichiers. Puis, si vous voyez WinZip, vous appuyez dessus. Puis, là, moi, je ne vais pas faire. Je vois juste les torrents. Alors, lui, c'est mon torrent. J'appuie dessus. Vous pouvez le downloader, c'est-à-dire le télécharger. L'envoyer chez moi. Mais pendant ce temps-là, je vais le télécharger. Alors, j'appuie sur Download. Je vais dire, êtes-vous sûr? Vous faites Yes. Là, ça, c'est le Download. Puis, ça, c'est le Upload. Le Download, c'est ce que vous recevez. Le Upload, c'est ce que vous envoyez. Dans le fond, le aval et l'amont. Puis, ça va télécharger. Ça télécharge. Ça, c'est le nombre en ko par seconde. Alors, là, il télécharge 35 ko la seconde. Kiloctet, dans le fond. Pour savoir s'il va se terminer bientôt, ici, entre parenthèses, vous voyez des chiffres. Moi, c'est marqué 30, slash 161, slash 161. Alors, il faut que ces trois chiffres soient pareils pour que ça soit terminé. Puis, il télécharge pas mal vite. Ici, vous pouvez faire Pause. Puis, pour le repartir après, vous appuyez sur lui à côté. Puis, pour faire Stop, vous pouvez faire Stop. Quand vous quittez Torrentoo, là, quand vous le réouvrez, puis vous recommencez le téléchargement, ça ne va pas recommencer à zéro. Ça va recommencer là où il était rendu. Alors, il va faire un check. Il regarde, OK, j'étais rendu où. Ah, bon, j'étais rendu là. Puis, il va recommencer. Non, c'est parfait. OK, là, pendant qu'il télécharge, je vais vous montrer. WinZip. Si j'appuie dessus, je peux l'envoyer par e-mail, courrier électronique, à mon ordinateur. Admettons, je ne suis pas, moi, je suis dans l'autobus, puis là, ça ne me tente pas de le télécharger sur mon 3G pour payer un prix de fou. Alors, je vais me l'envoyer chez moi. Puis, quand je vais arriver chez moi, je vais le télécharger. Je peux le renommer, renommer le fichier, parce que si vous ne comprenez pas, c'est marqué WinZip, barre en bas, 12.0, barre en bas, barre en bas, serial.lepleinshift. Alors, vous pouvez le renommer pour juste écrire WinZip. C'est tout. Puis, il y a Delete pour le supprimer. Mais, il ne supprime pas le fichier WinZip. Il supprime le torrent. Ça fait que c'est quand même correct. Moi, je vais faire Cancel. Je m'en vais voir mon Download. Bon, je télécharge 15 fois la seconde. Bon, bien, faites pause à la vidéo parce que ça risque de prendre 5 minutes à peu près. Alors, revenez... Bien, c'est ça. Faites pause. Puis, quand votre téléchargement va être fini, revenez aux vidéos. Alors, faites pause. Alors, là, on voit, il est terminé. Non, il fait le Upload. Faites qu'il Upload pas mal. Un amont. Puis, là, on voit 161, 161, 161. Les trois chiffres sont pareils. Ça veut dire qu'il est téléchargé. Alors, là, je peux faire Stop. Et voilà, j'ai fait Stop. Il ne télécharge plus. Il ne upload plus. Rien de ça. Alors, si je m'en vais dans All Files, ici, je devrais le voir. Et voilà, il est ici. WinZip 12.1 plus Serial. Pour que je le voie, je vais vous le montrer qu'il existe vraiment. Ça, ce n'est pas obligé que vous le fassiez. Pour aller chercher le torrent sur votre iPhone ou iPod Touch puis le transférer dans votre ordinateur, cliquez en ce moment la vidéo qui est en haut. Ça va vous montrer comment transférer le torrent de votre iPod Touch ou iPhone vers votre ordinateur pour que vous l'ayez dans votre ordinateur. Alors, c'est ça. Je vais vous le montrer qui a bel et bien été téléchargé directement sur votre iPhone en passant par le Wi-Fi ou si vous avez un forfait illimité ou si vous avez passé par le Edge ou le 3G. Je vais juste attendre que Mobile Finder s'ouvre au complet. Bon, il a crashé. Je vais le réouvrir. Ce n'est pas grave. Je ne vais rien toucher cette fois-ci. Bon, là, je m'en vais à la racine de mon iPod. De mon iPhone, pardon. Là-ci, je m'en vais dans Var, Mobile, Libraries, Downloads. Et voilà, je vois mon WinZip plus Serial. Alors, si je clique, je mets mon Serial Text puis mon EXE qui est l'application WinZip pour installer son Windows sur son Windows XP ou Vista. Alors, c'est ça. C'était pour savoir comment télécharger des torrents facilement directement sur votre iPod Touch ou iPhone j'ai breaké ou fais-moi un 2.0 ou plus. C'est ça. Alors, visitez mon site internet iPodTouchIsAPro.com ou plus. Sous-titrage Société Radio-Canada